En fait, l'objectif de l'accueil collectif sur l'avortement, c'était vraiment de rompre l'isolement que les femmes pouvaient vivre. On entendait que les femmes étaient parfois seules et c'était surtout par rapport à la culpabilité. En pensant, ça n'arrive qu'à moi, j'ai fait une erreur. L'objectif, c'était de rassembler les femmes autour de ça et de se dire que ce n'était pas du tout le cas et de déculpabiliser les femmes absolument et aussi d'échanger d'informations et de stratégies parce qu'on a toutes des informations, peut-être des fois des vécues sur l'avortement. Et l'objectif, c'était de partager tout ça. En fait, l'objectif du collectif, c'était ça, c'était d'arrêter que les femmes se retrouvent seules à devoir se justifier devant un médical ou du personnel. C'était vraiment de se retrouver toutes ensemble autour de ça et de se dire que c'est le point commun que l'on a. Et le ressenti, quand on recevait les gens en individuel, c'était vraiment le fait de se justifier et de culpabiliser encore en 2018, quel que soit l'âge, quelle que soit sa classe sociale, de se justifier autour de ça. Et c'était vraiment le ressenti qui était très fort. Donc c'est pour ça que le collectif a permis un peu de déculpabiliser les femmes par rapport à ça. Aujourd'hui, les femmes, quand elles ressortent du collectif, ce n'est pas de manière générale, mais le plus souvent, ce que j'ai entendu, c'était le soulagement. Le soulagement d'avoir eu accès à l'avortement et d'avoir stoppé une grossesse qu'on ne désirait pas. On a eu un peu l'idée au planning familial de se dire qu'à partir du moment où il y avait une expérience, on croit que les femmes sont expertes et peuvent agir aussi auprès des autres femmes. C'était de se dire « moi j'ai vécu ça et je vais le partager avec d'autres ». Donc lorsqu'on rassemblait des femmes qui allaient faire l'avortement, des femmes qui avaient vécu l'avortement et qui étaient venues pour le contrôle, venaient partager avec les autres femmes pour partager leur expérience. C'était de se dire « moi j'ai vécu ça et j'ai envie de le partager à d'autres » et d'en témoigner. Ça a été le cas aussi dans des médias, ça veut dire qu'on a été interpellé plusieurs fois et l'objectif des femmes c'était de partager ça au public mais de partager ça aussi aux femmes concernées et devenir de vrais relais des personnes ressources en matière d'avortement. Alors il y a un niveau d'information en fait en termes, les femmes se sentent souvent quand elles arrivent à devoir faire ce choix-là, elles ont encore très peu d'informations. Des fois elles pensent qu'elles peuvent juste aller en pharmacie, que les choses sont simples. Alors selon le lieu où on habite c'est plus ou moins simple mais c'est ce qui est certain c'est qu'il y a beaucoup de manque d'informations, donc les femmes vont aller chercher de l'information au planning familial mais aussi vers d'autres lieux. Sur internet il y a des choses chouettes qui sont présentes mais des choses aussi en termes de désinformation qui sont très importantes. Donc il n'y a pas un niveau extraordinaire par rapport à ça. On n'apprend pas ça à l'école, ce qui est bien dommage en termes de droit et d'accès au droit.